Si x plus 1 sur x est égal à 6, combien vaut x au cube plus 1 sur x au cube ? Si vous voulez résoudre ce problème par vous-même, mettez la vidéo sur pause, et sinon je vous présente la solution. Alors une mauvaise idée, ça serait de résoudre l'équation x plus 1 sur x est égal à 6. Donc on multiplie cette équation par x, on trouve x au carré moins 6x plus 1 est égal à 0. On résout avec la formule du second degré, et on trouve deux solutions. x est égal à 3 plus ou moins 2 racines de 2. Maintenant on choisit une solution, par exemple x est égal à 3 plus 2 racines de 2, et on calcule x au cube plus 1 sur x au cube. On simplifie tout ça, oui ça va être pénible, et on trouve la solution. Alors je vais vous présenter une meilleure idée, ça va être de développer x plus 1 sur x au cube. On se rappelle qu'on connaît la valeur de x plus 1 sur x, c'est 6. Donc on connaît la valeur de x plus 1 sur x au cube, ça va être 6 au cube, c'est-à-dire 216. Donc maintenant on développe x plus 1 sur x au cube, soit vous connaissez les coefficients du triangle de Pascal, ou dans ce cas-là vous avez directement les coefficients du développement, soit vous le faites de manière brutale, x plus 1 sur x au cube, c'est x plus 1 sur x, fois x plus 1 sur x, fois x plus 1 sur x. Vous développez tout ça, et vous trouvez cette expression. On voit qu'on peut simplifier les puissances de x avec les puissances de 1 sur x. Maintenant on voit qu'on peut factoriser par 3 les deux termes du milieu. On voit apparaître le x plus 1 sur x, dont on connaît la valeur, c'est 6. On se rappelle qu'on connaît aussi la valeur de x plus 1 sur x au cube, c'est-à-dire du membre de gauche, c'est 216. Enfin, on veut juste la valeur de x au cube plus 1 sur x au cube, donc on a juste à faire passer le 18 à gauche, et finalement on obtient que x au cube plus 1 sur x au cube est égal à 198. Et on a résolu le problème assez simplement. Alors maintenant une petite question pour les plus courageux. On a vu que l'équation x plus 1 sur x est égal à 6, avait deux solutions. Donc je vous les redonne. 3 plus 2 racine de 2, et 3 moins 2 racine de 2. Donc maintenant la question assez amusante c'est est-ce que pas ? Donc c'est ce que je vous disais, si on prend la première solution 3 plus 2 racine de 2, donc on calcule x au cube plus 1 sur x au cube, on devrait trouver 198, mais on devrait aussi trouver 198 si on prend la deuxième solution. Donc vérifier si c'est bien le cas, et essayer de comprendre pourquoi c'est le cas. Je vous laisse là-dessus.